La Bourse de Paris continue d'évoluer à un nouveau, plus haut de 6 ans et demi, rassurée par le feu vert des ministres des Finances de la zone euro pour la poursuite du programme d'aide à la Grèce. Le CAC 40 prenait 0,50%, fin de séance à 4 886 points. Outre-Atlantique, la déclaration de Janet Yellen a également rassuré les marchés. La présidente de la Fed a déclaré qu'elle ne relèverait pas les taux d'intérêt de l'institution avant le mois de juin au plus tôt. Et du côté des valeurs, bonne performance toujours de Capgemini et Siller à plus 1,57 et plus 1,03%. Les deux titres restent soutenus par de bons résultats sur l'année passée et de bonnes prévisions pour celles en cours. La première valeur phare du groupe, c'est le groupe pharmaceutique français Ibsen. Le titre a pris une option d'achat sur la société britannique Canbex Therapeutics et qui a mis au point un traitement expérimental sur certains troubles liés à la sclérose en plaques. Ibsen a grappillé à 0,08%. L'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est haussière. Et on se tourne également vers une deuxième valeur à suivre, il s'agit de Morelleprom. Et la société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz l'a annoncé dans la journée. Son projet en cours, l'exploration d'un puits au Mozambique. C'est soldé par un échec. Le titre prenait tout de même 0,46% avec une opinion des analystes de l'OPSA haussière. Et puis la recommandation de Training Central. C'est le spécialiste des services à l'environnement, Veolia Environnement. Le dépassement des 16,68€ met fin au mouvement de consolidation initié le 22 janvier. Et les indicateurs techniques rebondissent et militent pour une poursuite de la progression en direction de 18,30€ et 19€. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varane Call à 523 tétes d'unicrédit auprès d'exercice de 16€ et d'échéance au 5 juin 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !